salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un petit éclateur ça fait longtemps que j'en ai pas filmé en principe j'essaye d'éliminer un peu les produits que je me rends compte que j'utilise pas au fur et à mesure mais là avec les fêtes qui approche un futur swap les commandes que j'attends enfin non j'attends qu'une palette quand même je crois attendez je réfléchis mais oui il me semble que j'attends qu'une palette en plus mais je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de palettes que j'utilise pas ou plus ou des choses comme ça il n'y a pas que les palettes il ya d'autres produits donc je me suis dit qu'il était temps de faire un petit déclateur voilà donc je vous mettrai les articles sur vintage potentiellement après la sortie de cette vidéo et voilà c'est tout donc je vous filme le déclateur avec le téléphone parce que c'est plus facile pour moi ça sera peut-être pas plus visible pour vous 20 plus regardables mais c'est beaucoup plus facile pour moi donc je vous filme le déclateur avec le téléphone donc je vais commencer par ce tiroir ci donc ici à tous les strass donc ça je garde absolument tout ici aussi ici je pense que je garde tout aussi c'est les palettes libres spéciale maquillage donc principalement nix et anastasia ça c'est sur en crème de chic dame encore il faut que je range un peu ce coin là donc ça je garde ça c'est un mélange de paillettes que j'avais fait moi même il ya des essences mais ça va être déjà trié j'ai gardé vraiment les pigments que j'utilise le plus bien que j'utilise plus du tout par contre je vais enlever tous les coups de paillettes ici parce que j'utilise pas c'est les utiliser sur les yeux c'est du bricolage normalement mais vous les utiliser sur les ondes sur les yeux et ça je vais enlever et je fais le lot je vais les enlever après les petites déco comme ça je garde ok donc ça j'enlèverai mais je les enlèverai après alors tiroir duo ici on a tout ce qui est fossile ou là je vais rien enlever c'est des fossiles ici on a les colorés il faudrait que je me décide à l'utiliser ma palette créateur sépare pas ici on a tout ce qui est phare liquide duo chrome à paillettes et tout seul cela je les gars parce que j'avais déjà fait un prix il me reste vraiment que les préférés notamment le abh et le dernier qui sont mes deux préférés les essences sont pas mal aussi utilisé cela c'était dès que manon m'avait donné et je les garde même si j'utilise pas vraiment c'est toujours utile mais palette glistone ça je garde bien évidemment celle ci je la garde aussi parce que je m'en sers beaucoup pour les make-up artistique mais trois split glistone et mono glistone et là c'est un terme je garde parce que c'est un des seuls rouges vrai rouge que j'ai mais poudre méron je garde les pigments tomates de chez révolution il faudrait que j'ai utilisé un peu plus donc ça je garde alors pour le teint mais pas d'être néchi de l'âme je garde c'est ici si je vais l'enlever à chaque fois je la mets en vente et puis je la retire mais je gêne à l'étale à la place ça je garde mes deux palettes 4,10 je garde normalement il y en a une qui reste en bas et une en haut alors ça j'en vais parce que finalement je l'utilise pas c'est un choc shadow de chez color pop clochette donc je vais l'enlever aussi j'essaye de faire un max de tri 1 mais un lighter je n'ai pas encore testé qui me l'avait donné les autres pas un jeu car c'est dès que j'adore ça je garde mes blush ici je garde ça je garde c'est quoi c'est l'édition limité d'essence j'en ai plus des masses je les garde parce que je les aime beaucoup je suis là je suis là aussi je vais enlever j'enlève le bronzeur et le blush j'ai dit j'en ai plus beaucoup des bronzers parce que les deux là les trois là les deux qui sont en bas donc le tome forte et le nabla tout ça je garde j'enlève pas grand chose je sais mais je me suis violent alors mon pack up je sais que vous aimez beaucoup mon tiroir backup mais mon backup j'enlève rien puisque j'adore tout ce qu'il ya dedans voilà mes bases à paupières j'en ai assez ça c'est qu'on teste ici je rachète des mascaras j'en ai presque plus pour ça eyeliner crayon noir j'avais un épique je me souviens plus j'en avais un d'avance j'ai un glisten noir il faut que je rachète un blanc col à fossiles sourcils rasoir et voilà ici c'est mes savonnettes pour laver mes pinceaux mon truc de col à sourcils mes lips pub et les baumes à lèvres je viens de faire un petit tri donc je les garde et les plumpers qui me restent voilà j'en ai plus que trois d'avance c'est bien je diminue mon stock j'en ai un entier encore et ici ben c'est pour les ondes donc là je garde donc on va pas voir pouvoir passer à l'étagère ici alors j'avais déjà enlevé le blush et le somptain poudre pico puisque je m'en serre pas le blush j'en ai un similaire ailleurs alors on va commencer ici bon ici c'est principalement de jeffrey star le j'aimerais avoir la collection enfin au moins celui là rempli que de jeffrey star mais je vais enlever les jolies beauty ici parce que ils tiennent pas du tout sur moi c'est un enfer je vais quand même garder le rangé parce que j'ai pas d'équivalent ça c'est des news donc j'ai l'équivalent ailleurs donc cela je vais les enlever et pareil pour celui-ci sa mère parce que j'adore la couleur surtout qu'il était beaucoup plus cher mais il s'attient pas ça fait des gros placards dégueulasse sur mes lèvres c'est affreux et ça je garde alors ici c'est où je lève préférée donc ici je garde tout ouais si je bouge pas de coeur pour les chic l'âme de la collection des noces funèbres alors ici les focalures j'utilise plus ça m'embête parce que je les aime bien mais je les utilise plus oui ben je vais enlever les focalures je voulais dit je les utilise absolument plus donc on prend voilà je les garde encore je les aime beaucoup ici pareil c'est des plus grands un peu plus grande marque enfin sauf qu'elle est de révolution là derrière elle mentionne que j'utilise plus trop je suis adressant mais les autres pas je les adore donc je les garde ici en dessous c'est des couleurs un peu plus à taillette ou coloris quoi donc ça je garde aussi mais jumbo focalier je garde et mes gloss je garde aussi j'en ai pas énormément mais j'ai vraiment un petit stock mais j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup crayons alors je vais enlever les mascaras parce que je n'utilise absolument pas les mascaras coloré il y en a un qui est même pas encore ouvert ça sert à rien que les gars celui-ci je me tape depuis un certain temps parce que pareil c'est un cadeau d'émi mais j'adore la couleur mais pareil il tient pas sur mes l'air je suis vraiment métier pour celui là quand des chevins soit magnifique j'aimerais bien trouver le même en en fontain en fontain en liquide maths mais je sais pas quel qu'est-ce qui moi j'ai encore le garder un peu même s'il tient pas des masses j'ai quand même le garder parce que voilà alors pendant mon bordel ici c'est les produits que je vois terminer que j'ai donc voilà ce soir reste là c'est des trucs entamé alors les petites palettes si elle a l'étal pour l'instant je garde les trois et mon trône je garde le jeu c'est juste pour la collection clairement donc ça c'est une abonnée qui me l'a donné m'envoyer donc je garde pour l'instant je sais que j'utiliserai pas appareil pour celle ci mais bon j'ai pas les revendre si je les utilise pas je les donnerai celle là toutes celles-là je garde alors toutes les color pop je garde ça je garde pour celle là je la garde parce que je l'ai déjà bien 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 utilisé donc voilà celle là je garde alors je vais enlever celle ci de chez morphe enfin quoi que j'aime beaucoup les paillettes qui a dedans mais c'est vrai que je pense jamais à l'utiliser et les paillettes sont magnifiques quoi je sais pas trop j'aime bien les deux dernières paillettes là je garde encore un peu un cadeau de manon de base donc j'aime pas trop me séparer de mes cadeaux les deux chiffres d'âme là je garde pas vous voyez rien donc les deux dernières collection que j'ai testé je vous remets les deux vidéos crash test en barre d'infos et les astrologie bien évidemment je les adore donc je les garde alors ici on a la 669 et la jeffrey star hors de question je m'en sépare pareil pour la supérieure c'est un cadeau de mariage de chez pylouis j'adore la wild jaguar pour l'instant je garde là aussi les quatre qu'ils n'ont qu'une ou l'autre voilà cadeau de mari je garde à des eaux avec indies je garde celle ci je garde alors je vais enlever les trois bh parce que j'utilise absolument pas voilà ces deux ci j'utilise pas non plus mais pareil c'est un abonné qui me les a envoyés donc je garde les sananas ça fait un bout de temps que j'hésite mais bon c'est des hésitions limitées il y en a une que j'ai acheté et l'autre c'est manon qui m'envoyait pour que j'ai les deux donc je vais garder pour l'instant la nuñoute je garde la riviera je garde la amresi je l'enlève parce que je n'utilise plus c'est j'ai plein de temps trop il faut que je nettoie très similaire maintenant un peu partout donc je vais pas caracté non plus les deux norvina cadeau de manon je garde et le p louise cadeau de maryse je garde à plat bon je pensais le reste après alors ici j'ai pas enlever grand chose un dit tout de suite là c'est mes préférés et encore elles sont pas tout là parce qu'il y en a que j'ai besoin donc les toutes les beauty b je garde les jolies beauty évidemment je garde océanique je garde la sauté celle là j'hésite fortement et je l'aime beaucoup je sais pas celle ci j'hésite vraiment beaucoup beaucoup non je vais enlever je sais qu'ils disent plus j'ai tout un pareil similaire ailleurs et pareil pour celle ci que je viens d'acheter un mais voilà la victime fraîche voilà pareil j'ai les mêmes teintes ailleurs j'aime beaucoup la qualité color top mais je préfère largement les petites comme ça à thème voilà harry potter je garde collectionnit aigu jeffrey star je garde les morphy je garde celle ci les biperfect garde elles sont mal rangées mais palettes aussi je vois donc toutes les autres ben je garde voilà tout simplement le reste je garde elles sont pas toutes là mais vous aurez bientôt la vidéo sur ma collection de palettes donc voilà bah écoutez j'ai quand même réussi à enlever deux trois quatre cinq six palettes c'est déjà pas mal je trouve plus 20 tout ça donc c'est pas mal voilà donc je vais mettre tout ça en vente après la sortie de la vidéo comme ça je vous filme le cendrille c'est dégueulasse voilà donc j'espère que cette petite vidéo d'écloteur vous aura plu voilà vous aurez les ventes vinted je pense ce soir ou demain je vais essayer de les faire au plus vite et voilà c'est tout donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous